Bonjour à tous, on est à la fin janvier, j'ai eu un petit peu la flemme de compulser l'actualité. Mais bon, il faut le faire quand même parce qu'on a des déclarations qui sont complètement hallucinantes, qui sont très révélatrices et qui normalement devraient appuyer la thèse de tous les gens qui disent que de plus en plus, la démocratie en France, c'est une démocratie théorique. Mais juste avant, puisque là on a eu un meeting de François Hollande hier qui nous a raconté qu'il allait lutter contre les agences de notation, on a eu aussi Yannick Noah qui était invité au meeting de François Hollande. Et ça illustrera bien à peu près toutes les vidéos que je fais, c'est-à-dire, il y a des gens, vous voyez, ils ont beau avoir un nez comme celui de Pinocchio de 5 mètres qui fait qu'il blesse des gens à chaque fois qu'il tourne la tête, eh bien ces gens-là, ils n'hésitent pas à venir nous raconter leurs conneries. On a M. François-Jeanbon, Xavier Durand, Xavier Bertrand, le brave Xavier Bertrand. Écoutez bien ce qu'il nous dit, il n'a peur de rien, vous voyez. Les petits artistes qui sont engagés auprès de Nicolas Sarkozy, le tollé, aussitôt, à bras incursi, on est tombé sur eux, les pauvres. Mais là, il n'y a rien à dire, il n'y aurait rien à dire. Voilà, voilà. Donc on est d'accord, c'est bien M. Xavier Bertrand, il le sait pertinemment, il le sait pertinemment qu'il y avait Yannick Noah comme exilé fiscal chez Hollande, d'accord, il a raison de le souligner. Il n'empêche qu'il sait très bien que par wagonnet entier, vous avez ramené des people au meeting d'intronisation qui avait coûté des millions à l'UMP pour faire élire Sarkozy. Donc, et vous savez très bien, très 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 bien que les exilés fiscaux, que Johnny Hallyday, il n'a jamais soutenu le PS. On est d'accord, on est d'accord. Comment s'appelle-t-elle ? La femme de Barouin, là, elle s'appelle Laroche. Il me semble que c'est Laroche, la femme de Barouin. Elle ne vivait pas à Los Angeles ou à Las Vegas pour ne pas payer d'impôts. Et tous ces gens-là qui vous soutiennent, tous ces exilés fiscaux, même Michael Vendetta, même Michael Vendetta vous soutient. Arrêtez de parler, arrêtez de parler d'exilés fiscaux, arrêtez de parler de people, parce que franchement, vous allez chercher, comme je l'ai déjà dit, une paille dans l'œil de ce blaireau de François Hollande, alors que vous-même, vous avez de véritables poutrelles métalliques, telles celles qu'on peut voir au plafond des usines, et vous l'avez plantée, vous savez très bien où la poutrelle métallique. Alors, laissez-la, la paille dans l'œil de Hollande, et fermez-la, Xavier Bertrand. Enfin, bon, ça, ça, ça va nous prouver qu'on est bien dirigé par des menteurs, des menteurs éhontés. Ils n'ont jamais, jamais, jamais de scrupules à mentir. Ce sont des gens, si vous voulez, on les accuse d'être scatophages, parce qu'on a des photos d'eux, des films, et qu'en ce moment même, ils disent, voilà, eh bien, je viens de déféquer dans une assiette, je me suis attablé, j'ai mis ma petite serviette, je suis en face de cette assiette, avec dans la main droite un couteau, et dans la main gauche une fourchette, je m'apprête à manger, mais je ne suis pas un scatophage, vous voyez, je ne suis pas un dégueulasse. Mais voilà, au bout d'un moment, les mains dans les poubelles, on vous trouve les mains dans les poubelles, et vous venez encore nous dire qu'elles sont propres, c'est incroyable, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je crois que je pourrirais sur pied si je mentais autant que vous, j'en suis incapable, et pourtant j'ai déjà menti dans ma vie. Mais chapeau, c'est merveilleux. Enfin bon, c'est une démocratie théorique, on a pas mal de raisons de dire ça, et en voici une, qui va jaillir de la bouche du Premier ministre François Fillon, qui nous dit ça. L'occasion pour François Fillon de rivaliser d'ironie et de dérision, et d'attaquer sur fond de notation la stratégie économique du candidat socialiste. Il pourrait soumettre son programme à Standards & Poor's, il serait intéressant de savoir ce qu'une agence de notation pense d'un programme dans lequel il n'y a que des augmentations de dépenses et des hausses d'impôts. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec ce triste cire ? On apprend que, selon lui, il serait judicieux de proposer aux agences de notation d'évaluer le programme du parti socialiste, et pourquoi pas d'ailleurs tous les programmes, pour peut-être qu'il leur donne des notes et que les Français comprennent que, selon M. François Fillon, les agences de notation ont une quelconque légitimité pour évaluer les politiques qui nous sont proposées lors des élections présidentielles, et sont tout à fait légitimes pour peut-être sanctionner notre pays si, d'aventure, nous ne votions pas pour leur homme de paille préféré. Alors, bon, M. François Fillon, c'est vraiment très, très, très grave. Si en ce moment vous ne comprenez pas ce qu'il y a de gravissime dans ce qui vient d'être dit, eh bien moi je m'inquiète pour vous. Faites-vous un café, réécoutez ça, et demandez-vous bien s'il est normal que le Premier ministre d'un pays comme la France, qui est normalement un homme de pouvoir, il est normalement un homme de pouvoir, mais, vous voyez, il a totalement intériorisé la soumission de l'exécutif français, la soumission des institutions de l'État français, à un tas d'autres organismes, et ici, comme nous le disons, comme il le dit si bien, les agences de notation. Donc, Français, votez, mais n'oubliez pas que les agences de notation ont le pouvoir de sanctionner le gouvernement pour lequel, enfin, que vous souhaitez, voire élu. Si quelqu'un dans le sac poubelle, là, pour lequel on nous demande de voter, vous convient, moi, quelqu'un me convient ? Enfin, il y en a un qui me convient, écoutez-moi, je vais juste aller voter, d'accord ? C'est peut-être la dernière fois que vous votez, parce que les votes électroniques vont bientôt atteindre, comme je l'ai dit, les 10%, les 15%, les 20% du corps électoral exprimé, donc à l'élection présidentielle et d'ailleurs aux autres élections aussi, puisque Sarkozy a souhaité que les mêmes machines qui ont aidé, donc, George Crétin Bush Jr. à être élu aux Etats-Unis, avec une fraude électorale massive, eh bien, c'est peut-être la dernière fois que je vais voter. Alors, je vais aller voter pour quelqu'un qui me dit plutôt ce qui va être dit, plutôt que quelqu'un qui me dit, il faut absolument l'austérité, la rigueur, comme Bayrou, comme Sarkozy, et dans une moindre mesure Hollande, qui veut de l'austérité et de la rigueur, donc, auquel il donnerait un sens, d'accord ? Donc, donner un sens à la faim, donner un sens aux assiettes vides, donner un sens à la précarité, à la peur du lendemain, donner un sens à toute cette merde, d'accord ? Donc, voilà, c'est la dernière fois qu'on vote. Les urnes, voyez-vous, ne sont pas transparentes, on dit du mal de l'Iran, il faut aller attaquer l'Iran parce que c'est une dictature, parce que, soi-disant, il y a eu une fraude électorale, d'accord ? Sauf que les urnes en France, les urnes dans lesquelles on votait avec du papier vérifiable, elles étaient transparentes pour vérifier qu'on ne puisse pas soustraire des enveloppes et les remplacer par d'autres. Maintenant, ce sont des votes électroniques qui vont remplacer nos votes papier. Alors, c'est peut-être la dernière fois qu'on a un corps électoral exprimé en papier suffisant pour définir qui sera notre président sans que la fraude puisse permettre de faire basculer l'élection. Peut-être que je me trompe et que c'est déjà trop tard. Mais comme je sais que l'élection d'après, ce sera indiscutablement trop tard, j'irai voter et je vais aller voter. Et donc, comme je le disais, pour un type qui me dit ça, écoutez ça, tiens, allez. Je suis le candidat de la résistance des Français aux agences de notation, au capital, à la finance. Je les nargue, je me manque d'eux. Nous allons les frapper, frapper et frapper encore. Alors, je sais, c'est peut-être un franc-maçon. N'empêche, ça, c'est quand même la position à avoir vis-à-vis des agences de notation. Et ce sera beaucoup plus facile pour nous de manifester contre Jean-Luc Mélenchon en lui disant, enfoiré, tu avais dit qu'on allait frapper les agences de notation et tu leur tires les pompes. Alors, magne-toi. Ce sera beaucoup plus facile de lui dire ça à lui que de dire ça à François Fillon ou à Sarkozy puisque eux nous ont dit que, selon eux, il fallait faire la politique de la France pour plaire à ces gens, les agences de notation. Alors, qui c'est les agences de notation ? Celle qui nous a dégradés. C'est Standard & Poor's. Donc, des Standard et des pauvres. Eux, ils nous ont dégradés. Pas de pot. Peut-être qu'il y aurait fallu que Sarkozy file la Légion d'honneur pas seulement au PDG France ou Europe, je ne sais plus, de Moody's. Il y aurait fallu qu'il le donne à Standard & Poor's et aussi à Beach Rating ou Fitch Rating. Il y aurait fallu donner la Légion d'honneur au 3. Comme ça, peut-être qu'on aurait gardé notre triple A. Alors, a priori, là, il est bien question de prévenir les Français. Attention, le programme du PS ne vaut pas un triple A. D'accord ? C'est bien ça que vous nous dites, M. François Fillon. Mais, non pas le programme, parce que vous n'arrêtez pas de nous parler de votre projet, mais c'est votre bilan qui ne mérite pas un triple A, puisque ce n'est pas François Hollande et son programme qui ont perdu le triple A pour la France. C'est vous, M. Fillon. Donc, on va mettre de côté le débat qui consiste à dire que le triple A des agences de notation n'en a strictement rien à foutre. Rien à foutre. Ils peuvent se l'enfoncer dans le rectum, parce que bientôt, ça va taper. Que Mélenchon soit un imposteur ou pas, ce qu'il dit est la vérité, même s'il ment, ce qu'il dit est la vérité. Les agences de notation, il ne faut pas s'y soumettre, il faut les frapper. D'accord ? Il est hors de question que des gens qui ont donné des triple A, qui les ont attribués à des produits qui sont maintenant reconnus mondialement comme toxiques. Les CDS, les crédits défauts swap, les CBO, les subprimes, et tous les acronymes débiles qui correspondent aux produits financiers aberrants et totalement théoriques qui ont été mis sur le marché par les banksters et qui maintenant, donc, ont planté absolument toute l'économie mondiale. Eh bien, ces braves connards de Beach Rating, de Morgan Stanley, de Beach Rating, de Stendaren Poor's et de Moody's les ont classés triple A. Donc, leur avis, leur avis pour savoir comment gérer le pays, ils vont se le mettre dans le rectum. Je le dis, je le répète, je suis vulgaire et c'est à dessein. Ces gens sont des enfoirés, ce sont des ennemis, il faut les combattre. Donc, M. François Fillon, M. François Fillon qui venait dire que quelqu'un perdra le triple A exactement comme vous, vous l'avez perdu dans l'exercice de vos fonctions. M. François Fillon, ça fait un bout de temps que vous nous avez dit que la France était plantée et que les caisses étaient vides alors que Sarkozy s'achetait un nouvel avion. Vous nous le disiez déjà en 2007 ou en 2008. Qu'est-ce que vous nous disiez, monsieur ? Vous nous expliquiez que les caisses étaient vides et que la France était en faillite. D'accord ? A priori, malgré ce constat, eh bien, rien ne s'est arrangé. Rien ne s'est arrangé. Vous avez appliqué votre politique de cadeaux fiscaux, de pressurisation des classes moyennes et des classes populaires, des employés. Là, vous nous avez, nous, serré la ceinture. Vous nous proposez de nous la serrer encore. Vous n'avez toujours pas fait un geste symbolique pour baisser vos salaires à vous. D'accord ? Vous faites des réductions dans le budget de l'État mais elles ne concernent jamais vos salaires, vos émoluments, vos frais. Ça, ça n'arrive jamais. Et monsieur Fillon, franchement, franchement, au lieu de nous faire des leçons de morale pour nous dire qu'on doit devenir le bon élève de la classe européenne, mais ça ne va pas à la tête, mais tu me prends pour qui ? Tu crois que j'ai envie d'être le bon élève de qui que ce soit ? Mais on a envie de lui donner deux claques dans la tête au maître d'école Barozo. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que Barozo pense de nous ? On n'en a rien à faire. Il peut venir nous expliquer en France qu'on a la maladie du malade imaginaire parce qu'on ne veut pas voter pour son traité pourri. Vous le passez quand même. On est quand même, soi-disant, en démocratie alors que, monsieur Fillon, vous-même, vous nous avez parlé de quoi ? Vous nous avez dit qu'il fallait hâter la venue d'une gouvernance économique pour l'Europe. Donc vous, là, vous allez nous proposer un projet. Monsieur Sarkozy est en train de dire parce que, monsieur Fillon, vous avez dit quoi ? Vous avez dit que notre gouvernance économique, elle devait d'abord être soumise à l'aval de l'Europe. Monsieur Fillon avec monsieur Sarkozy, vous êtes tout à fait d'accord pour que le FESF, le MES, le FESF, enfin, MFES, dirige l'économie européenne soit un second FMI. Comme on l'a dit, il est inscrit dans ses statuts que leurs biens ne sont pas saisissables mais qu'ils peuvent saisir les nôtres, qu'ils peuvent nous demander 70 millions par mois, par semaine ou par seconde, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils peuvent saisir ce qu'ils veulent chez nous si on ne veut pas les payer et en plus, chacun de leurs membres sont donc dotés d'une immunité divine qui concerne même le pénal. Ils vont même pouvoir venir en France violer les gens si on ne paye pas la dette à temps et si on ne fait pas les réformes d'infrastructures économiques, sociales, blabla, qu'ils imposent partout. D'accord ? Donc, monsieur Fillon, vous êtes un tenant de la perte de la souveraineté française. D'accord ? C'est pour ça, c'est pour ça que vous avez en tête ce genre de folie qui consiste à dire qu'est-ce que les agences de notation penseraient de ce que propose François Hollande. Mais François Hollande, personne n'en pense rien. Quel bouffon, mon Dieu. Mais vous, par contre, vous, vous avez été dégradé depuis longtemps. Votre triple A, vous l'avez perdu. Vous avez un triple E. Votre note, c'est PQ, PQ moins. Voilà, c'est ça la note que vous a donnée le peuple français. Alors, monsieur François Fillon, franchement, on se rappelle de vous renvoyant Eva Jolie donc à sa binationalité pour lui expliquer qu'elle n'était pas légitime pour critiquer le défilé du 14 juillet. Comme si le défilé du 14 juillet signifie quelque chose. Je l'ai déjà dit. Cela signifie qu'un pays qui organise un défilé militaire n'ont pas forcément souhaité faire la guerre à qui que ce soit mais en tout cas, il prévient ses ennemis. Il prévient les gens qui louchent sur son territoire pour peut-être l'envahir, pour peut-être contrecarrer ses intérêts en leur disant nous avons une armée et nous sommes prêts à vous péter la tête si vous veniez empiéter sur notre souveraineté. Mais, monsieur François Fillon, là, lui, il veut qu'on continue à montrer nos gros missiles, nos gros godemichets mortels. Il faut les darder accepter de faire notre politique pour plaire à quelques banquiers maigrichons et nonagénaires. D'accord ? Donc, ces gens-là, on leur pète la gueule. Les dettes, on ne les paye pas. Vous savez pourquoi ? Parce que, moi, la dette, je me sens obligé de la payer quand la personne est organisée, armée, musclée, qu'elle a des gens qui peuvent venir m'attraper pour me péter les jambes. Mais, quelle agence de notation va venir péter les jambes à la France ? Et quel banquier, quel bankster va venir, avec quelle armée, envahir notre pays pour nous forcer à payer cette dette ? Cette dette, nous ne la payons pas. On va nous dire « Ah, alors la France va s'enfermer dans ceci ou dans cela ? » Attendez, on a des boulangers pour faire du pain, on a des bouchers pour faire de la viande, on a des élevages, on a des terres à cultiver, notre terre est-elle stérile ou pas ? On est capable de produire notre électricité nous-mêmes ? Si on reprivatise à nouveau les centrales nucléaires pourries dont on a tellement besoin, à quoi ça nous sert ? Ces centrales nucléaires de merde qui vont nous tuer si jamais elles explosent, on va tous crever et ça ne nous sert même pas à nous sentir indépendants, à pouvoir, nous, ne vous paierons jamais parce que si vous, il est clair que vous ne pouvez pas nous envahir, nous, nous pouvons aller chercher les représentants de vos filiales, de vos banques, de vos agences de notation et leurs représentations en Europe et en France. Eh bien, en France, on peut aller choper le directeur de tel ou tel agent de notation. On ne va pas lui donner une légion d'honneur, on va le mettre en prison. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, M. Fillon, vous allez dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de critiquer le 14 juillet mais vous, vous vous rendez les armes et vous vous prosternez devant des banquiers ? Mais vous êtes un fou ! Vous n'avez aucune leçon à nous donner et tout votre gouvernement de débile mentaux n'ont pas de leçon à nous donner. On y reviendra avec un petit best-of des fautes de français intolérables dans la bouche de représentants de la nation. Donc, on passe au sujet suivant. Et puis non, attendez, attendez, juste un truc là. Vous vous rappelez de Montebourg qui avait raconté quand, vous savez, Sarkozy et Merkel n'arrêtez pas de se rencontrer sur BFM. Ils nous expliquaient qui dînaient ensemble, qu'ils allaient se faire un spa ensemble, qu'ils faisaient un massage des pieds ensemble, une maniocure ensemble et nous, on n'en avait rien à foutre tout ensemble parce qu'on savait que ça coûtait des millions, des dizaines de milliers d'euros le fait que ces blaireaux se rencontrent pour raconter leur stupidité au lieu de juste se téléphoner parce que nous, on n'en a rien à faire de les voir ensemble. Ils sont aussi moches l'un que l'autre et on n'en a vraiment rien à faire de les voir ensemble. Mais il y avait Montebourg qui avait comparé donc Merkel à Bismarck, d'accord ? D'où un tas d'éditos à la mort moelle neuf dans des journaux à la mort moelle neuf qui nous racontait qu'un sentiment de germanophobie était en train de naître en France et que ça, c'était très grave. Bon alors, franchement, vous n'avez tellement en tellement pas envie de dénoncer la véritable islamophobie institutionnelle qui s'installe en France que vous nous inventez de la germanophobie. C'est n'importe quoi. Mais ça avait donné lieu à Sarkozy qui nous avait dit en substance ça. Les paroles qui ont été entendues déconsidèrent ceux qui les ont prononcées à l'endroit de nos amis allemands. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire que cela. Mais il les déconsidère. Et je souhaite que quel que soit le calendrier électoral, chacun sache se hisser à la hauteur de sa responsabilité et ne pas jouer avec l'histoire de nos deux pays qui a été trop dramatique pour qu'on se permette de se laisser aller à ce point. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous dit que tout ça, ce n'est pas digne de représentants politiques et qu'il ne faut pas jouer avec l'histoire. Alors, ça nous donne envie de dire à M. Sarkozy n'importe quoi, taisez-vous monsieur parce que vous aviez dit ça en 2007. Que la France n'a pas à rougir de son histoire. La France n'a jamais commis de génocide. La France n'a pas inventé la solution finale. La France a inventé les droits de l'homme. La France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres. Dans l'univers, dans l'univers, dans l'univers. Voilà, juste une petite parenthèse. C'est ça, quand on a peur de rien et qu'on ment à grande échelle. M. Sarkozy, vous êtes en train de nous expliquer que la France est le peuple qui s'est le plus battu pour les droits des autres dans l'univers. Voilà, donc scoop intersidéral, Sarkozy est renseigné sur les hauts faits des différents peuples de l'univers que beaucoup prétendent infinis, voire en expansion. Enfin bon, vous étiez bien en train de nous dire que la France, elle, n'avait pas inventé la solution finale et puis ça nous donne donc envie de réécouter votre appel à la dignité adressé à M. Montebourg. C'est trop bon, c'est trop croustillant, ça compte dans la bouche. Et ne pas jouer avec l'histoire de nos deux pays qui a été trop dramatique pour qu'on se permette de se laisser aller à ce point. Voilà, monsieur, c'est toujours ce que je dis avec ce problème-là de la Shoah, cette horreur qui est arrivée dans l'histoire et qui fait que tout le monde devient fou. On a des tarés qui viennent cracher à la tronche des Allemands sans aucune raison valable qu'ils devraient à tout jamais être bien conscients qu'ils sont des moins que rien parce qu'ils ont participé à ça. Mais les Allemands d'aujourd'hui, monsieur, n'ont pas participé à ça. Vous le savez très bien puisque vous reprochez maintenant à Montebourg de comparer Merkel à Bismarck. Il ne l'a pas comparé à Hitler. Vous, vous avez comparé tous les Allemands à Hitler, d'accord ? Notre peuple n'a pas fait l'extermination d'un peuple. Mais attendez, le peuple allemand n'a pas fait l'extermination d'un peuple. Ce sont quelques soldats quelques tarés, quelques maboules et Hitler qui a fait ça, d'accord ? Parce que ce n'est certainement pas la France, ce n'est pas moi qui ai fait l'esclavage, d'accord ? Ce n'est pas moi du tout. Ce sont les gouvernements de l'époque, dans les pays occidentaux de l'époque, d'accord ? On n'a pas organisé l'extermination d'un peuple, on a organisé sa mise en esclavage, d'accord ? C'était aussi des millions de personnes, M. Sarkozy. Donc maintenant, on va passer au sujet suivant. Écoutez donc bien Marine Le Pen, ce qui est intéressant c'est de faire...